Le 27 novembre 2019, le gouvernement a décidé en conseil des ministres de la construction de neuf marchés urbains dans la ville de Cotonou. Ici, à Patapéca 3, le sixième site reçoit, moins d'un an plus tard, la visite du chantre de la rupture. Patrice Talon se rendra ensuite sur le site des futurs marchés modernes d'Aïdiado, de Wologadé et de Menantin, où les travaux ici ont beaucoup évolué. Il a fallu plus de quatre mois de purge pour sortir ces immeubles de terre. Le chef de l'État a positivement apprécié l'évolution de ces chantiers, comme bien d'autres, à l'image du projet d'asphaltage. On parle beaucoup d'asphaltage, mais on ne voit pas le reste, on ne voit pas les logements, on ne voit pas les marchés. Or, les marchés, c'est l'âme de nos villes, c'est le commerce, c'est l'économie. Et aujourd'hui, le chef d'État a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien. Il a visité quatre chantiers sur les neuf de la ville, il a visité certains sites de relogement et il a positivement apprécié l'avancement. Globalement, le planning est tenu, sauf que nous avons eu des difficultés liées d'abord à la fermeture de la frontière du Nigeria et ensuite au Covid. Nous avons un petit retard de deux mois que nous sommes en train de rattraper, mais l'entreprise, les maîtres d'oeuvre que nous avons rencontrés sur le terrain ont tous été félicités par le chef de l'État, par la qualité, la propreté, le professionnalisme et la façon dont les sujets techniques, la réalisation du marché ont été abordés et traités. L'entreprise a fait la démonstration de sa capacité à mobiliser du matériel, mobiliser du personnel qualifié. Quand on voit tout ce qui est fait là, actuellement, pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays, concernant les marchés, oui, un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État s'est exprimé tout au long de ce parcours que nous avons fait et a exprimé ses sentiments qui nous rassurent également. Et surtout, moi, je souhaiterais et je voudrais rassurer les femmes. Au début, elles ont eu des appréhensions, des inquiétudes. Et là, je suis contente de pouvoir les rassurer, de leur dire que plus d'inquiétudes. Pourquoi les marchés sortent de terre ? Nous allons améliorer les conditions du commerce. Et quand on améliore les conditions du commerce, c'est la vie économique en général qui est améliorée. Les neuf marchés de Cotonou doivent coûter globalement plus de 32 milliards de francs CFA. Les difficultés rencontrées n'ont guère émousser l'ardeur et la détermination de l'entreprise nigériane ITB à livrer les chantiers dans les délais prescrits. Malgré toutes les difficultés de l'année 2020, je mentionne notamment le Covid, fermeture de frontières, fermeture de carrière et ainsi de suite. Donc malgré tout ça, ITB a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans le délai contractuel. Pas de difficultés considérables. Nous sommes bien accompagnés par la mairie, par l'agence de cadre de vie, le ministère et tous les maîtres d'oeuvre qui veillent à ce que tout soit fluide afin de réaliser ce projet. Et je souhaite que nous pourrons respecter cet engagement et livrer le projet à temps. Globalement, c'est une grande satisfaction et je voudrais encourager l'entreprise, le corps de contrôle et l'équipe de l'agence qui est à l'oeuvre pour amener ce projet à bout. Nous sommes actuellement sur 20 marchés. Nous allons entamer bientôt la phase 2 de 15 autres marchés. Il est normal que le chef d'État lui-même vienne apprécier pour savoir s'il faut continuer ou s'il faut donner des orientations. Bientôt, ces marchés modernes viendront traduire en acte concret un vœu cher au chef de l'État, l'autonomisation des femmes. Mais elles sont toutefois appelées à la vigilance vis-à-vis des anarqueurs qui prétextent de l'attribution des nouveaux stands. Il ne faut pas qu'elles se laissent intimider ou arnaquer. Toutes celles qui ont été recensées dans les marchés, avant, vers le site de relogement, retrouveront leur place comme convenu, comme on leur avait dit déjà dès le départ, dès la conception des marchés. Elles retrouveront leur place. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut dénoncer ces pratiques auprès des mairies. Les mairies sont également impliquées dans le recensement. Aujourd'hui, elles sont déjà identifiées. Et celles qu'on n'a pas retrouvées se sont également inscrites. Parce que vous savez que les capacités ne sont pas extensibles à vitalité. Donc celles qui sont là aujourd'hui ont déjà été recensées. Et donc, les constructions sont faites déjà dans ce sens-là. La preuve de l'attachement du chef de l'État a créé des conditions décentes aux femmes dans leur commerce. C'est sa descente surprise au marché ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Mais je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas été informé. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venue transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada